plein de choses à vous dire à commencer par une très importante pourquoi je vous fais juste un petit rappel sur cette chanteuse Kaz Hawkins oui que j'ai donc que j'ai chroniqué il y a quinze jours et David à juste titre me dit parce que je suis pas toujours en train de regarder le facebook me dit ben t'as vu que Kaz Hawkins avait liké ta vidéo alors j'étais d'abord très étonné et puis surpris et puis et puis du coup très très content et limite très honoré il faut être honnête et il faut le noter c'est la première fois qu'une artiste qu'un artiste qu'un groupe like et donc du coup je suis cette vidéo et du coup qui valide puis par ce biais du like et là j'ai été très honoré en toute honnêteté je fais juste un rappel cette chanteuse à la voix extraordinaire de blues et de soul qui a 49 ans qui est donc originaire de Belfast donc elle est de l'irlande du nord qui vit maintenant en france mais qui chante extrêmement bien qui est aussi présentatrice de radio donc il fallait aussi le préciser c'est pour faire un petit plus par rapport à la fois par rapport à la dernière fois et puis qui est aussi intervenante dans le domaine de la santé mentale Kaz Hawkins si vous ne connaissez pas chanteuse à la voix de velours voilà et je te remercie Kaz vraiment j'ai fait un gros bisous voilà ça c'est dit deuxième chose puisque justement j'ai tendance à bafouiller puisque je vais vous dire plein de choses à la fois la semaine dernière honnêtement on a rigolé David et moi puisque quand je vous ai parlé de blast j'ai quand même dit de remplacer le x qui a priori pour moi et la dernière lettre de l'alphabet par un a pour donner blast plutôt que blxt donc moi j'ai révolutionné le dictionnaire il ya plus que 26 il ya plus 26 lettres dans l'alphabet mais 24 on s'arrête au x donc bien évidemment il fallait juste remplacer le x par le a j'ai parlé de solange no less la soeur de beyonce d'ailleurs qui vient de sortir un album si vous regardez la pochette de l'album très sulfureuse un très peu habillé très peu habillé sur un cheval de verre solange no less est devenu solage c'était très 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 drôle voilà et puis j'ai aussi parlé de rzda plutôt que de s zda la chanteuse rzda c'est ni plus ni moins que le rappeur du vittanclang ça s'y dit donc aujourd'hui je vais essayer de vous dire plein de choses et je vais essayer d'être éloquent et de pas bafouiller ludo à commencer tout de suite par la chanteuse de soul kenna alors pardon je remets dans l'ordre donc kenna ah pardon je me reprends oui c'est plutôt ça kenna jeune chanteuse de soul donc originaire de chicago qui sort donc son deuxième album le premier passé inaperçu alors kenna c'est vraiment une suite soul sert une soul très 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 douce vous verrez c'est comme ça du début jusqu'à la fin donc il n'y a pas un titre plus relevé qu'un autre voilà ça reste calme tout le long alors ça ne veut pas dire que c'est dénué d'intérêt ou d'intention bien évidemment mais c'est sa marque de fabrique alors une soul très très détendue qu'on peut écouter en soirée alors tous les ingrédients indispensables sont quand même ici présents en parlant des cordes qu'on a utilisé dans la soul des années 60 des grosses lignes de basses gros vides des claviers numériques des guitares un petit peu saturés je vais vous dire pourquoi par contre pas de section de cuivre ça c'est plutôt rattaché au funk en général artiste guatemaltaise et donc vénézuélienne née à chicago elle a toujours eu ce goût prononcé donc pour le rythme and blues de jazz les musiques latino par ses origines vous allez voir la pop indé et donc la soul le lyrisme de sa voix moi je trouve assez intéressant justement très intéressant parfois presque même par les chanter ce qu'on appelle le spoken word c'est dans elle je trouve que parfois situe dans le registre d'une kendra maurice je vous montre kendra maurice si vous connaissez pas cette chanteuse c'est très très intéressant voilà j'aime beaucoup qui a sorti d'ailleurs un nouvel album on est aussi parfois dans le registre alors kendra maurice il ya un côté un peu plus psychédélique on est donc aussi parfois dans le registre de solange c'est pour ça que je rigole solange no less cette fois-ci je me trompe ni de pocher d'album ni son nom solège non non solange no less voilà on est aussi parfois dans ce registre là pour une soul un peu plus traditionnelle et sous le moderne alors il faut être honnête et j'avoue c'est vrai que ça manque peut-être parfois de moments un peu plus audacieux un peu plus excitant un peu plus énervé mais voilà une fois encore c'est sa marque de fabrique et donc tout de suite on va commencer avec anybody can be in love où on s'installe tranquillement dans son atmosphère il suffit d'écouter d'ailleurs la rythmique de la batterie pour comprendre cette atmosphère planant alors il ya quelques petites guitares saturées dans le milieu un peu plus loin dans le morceau mais bon on va écouter justement ce très calme voilà alors le titre qui donne aussi le son nom à l'album it was a home débute vraiment comme un titre motown vintage un titre comme à la grande époque des jackson five quand voilà dans leur registre slow on va dire slow soul une voix proche de d'arlo parks j'ai pas pu vous sortir l'album d'arlo park souvenez-vous je vous en ai parlé mais il est emprunté tant mieux grand hommage justement à l'appartement dans lequel elle vivait elle a vécu pendant plus de 16 ans avec ses parents it was a home voilà cet endroit justement un peu exigu dans lequel justement la découvert tout le registre de la sole et de la montagne alors ses parents écoutez beaucoup al green mais aussi donc les jackson five elle le dit ce petit endroit voilà exigu donc où on partage tout in a little room donc une petite mais une petite chambre in a little house dans une petite maison it was a home c'était une maison c'était pas une montagne it was not a hill il ya juste à la fin on dit justement by the hill à côté de la montagne voilà donc c'est linéaire on écoute it was a home i used to live in a little room in a little house with a crooked view i used to walk voilà on est toujours dans cette atmosphère donc encore donc c'est avec cette linéarité et donc des compositions comme sweetness et qui vers une minute 10 à des superbes cordes et encore cette batterie justement qui donne ce rythme mid tempo sweetness un début guitare acoustique sur in my mind le plus loin des allures hispanisant de par ses origines apaisant alors un peu plus étonnant honnêtement sur le titre qui suit vous allez voir en fait elle invite les on va dire les maîtres à l'époque de la 2 du grunge et du du punk que son sitter kiné alors souvenez-vous ce titre kiné l'album aussi emprunté plus étonnant donc du coup un titre un peu plus rock électrique ça s'appelle ultraviolet alors blue avec eux donc son compatriote et donc producteur helado negro le titre suivant casita donc une fois encore la maison j'en rigole déjà vous dire pourquoi alors là vraiment elle mélange les sons latino et le rythme en blues plus plus classique pour évoquer et évoquer justement la maison de ses rêves donc est ce qu'elle a un problème avec les maisons quand même j'ai l'impression quand même non c'est surtout en fait une métaphore pour faire comprendre que ses rêves peuvent éventuellement devenir réalité alors souvenez vous aussi oui j'ai noté santana quand il avait fait le gros tube maria maria c'est un tube un poil commercial quand même on est un peu dans cet état d'esprit et voilà et donc enfin fini avec le titre le plus festif de l'album avec une rythmique justement guitare funky et une digression en boucle un peu à la steve wonder superstation pendant pain pain le titre s'appelle épaule et donc écoutez bien cette cette boucle groovy en tétant voilà donc un album où elle se raconte comme beaucoup d'artistes chaque chanson chaque image en fait du disque rappelle à un moment de sa vie et notamment toutes les soirées en fait salsa qu'elle a vécu pendant son enfance de par ses origines elle y évoque aussi le féminisme noir bref un moi je trouve vraiment un disque apaisant dans son attitude album thérapeutique je sais pas mais moi ça me fait cet effet là alors transition attention black flower alors je vous montre l'ancien album on en a on en a beaucoup black flower voilà c'est magnifique comme toujours montre l'autre parce que celui ci déjà la pochette est un peu intrigante donc là c'est plus mystique c'est plus ésotérique poursuivre leur expérimentation musicale et leur exploration musicale voilà un petit peu plus loin il pousse même l'expérimentation alors mené par le leader nathan dimes parce qu'en fait alors lui il est flûtiste on va l'écouter on écoute beaucoup la flûte et le saxophone véritablement dans cet album donc c'est un groupe belge toujours influencé par l'éthio jazz donc le jazz éthiopien ceux qui ne connaissent pas l'éthiosage véritablement vous devez au moins écouter moulatou astaké qui est le maître incontesté de l'éthio jazz on a aussi des anthologies qui s'appellent éthiopique qui sont très très bien faites dans ce style là voilà mais ce groupe black flower est aussi influencé donc éthio jazz et aussi aussi beaucoup par l'afro beat de fella cutie mais qu'on connaît un peu plus donc on est toujours dans cet état d'esprit mais alors là le courant psychédélique apparaît un peu plus se permettent d'expérimenter d'autres sources sonores moi je trouve alors cela cause covid qui leur a permis véritablement de prendre leur temps il faut savoir que c'est un groupe qui en général enregistre pas plus de cinq jours dans des sessions vraiment live avec deux titres enregistrés par jour là ça n'a pas été le cas ils ont vraiment pris leur temps d'où les expérimentations et donc ce magma le titre de l'album sent que les sons sont beaucoup plus travaillés beaucoup plus subtils beaucoup plus d'originalité je trouve beaucoup plus d'expérimentation alors je sais que ça va sûrement gêner certains c'est hypnotique il ya des percussions des orgues orientaux il ya beaucoup de notes une jungle de notes des rythmes jazz quand même explosif traitement électro qui n'y avait pas sur les autres albums aussi même un peu de dub une production moi je trouve léché des sonorités qui sortent du commun il faut vraiment plusieurs écoutes et moi c'était le cas aussi c'était le cas aussi pour rentrer dans l'univers de black flower alors la base de l'album a été compensée le composé pardon lors d'une tournée au brésil et surtout en fait lors de jam session donc ce qu'on appelle le jam pendant des boeufs entre les dates voilà donc musique il faut savoir que pourquoi il ya beaucoup de style c'est que le groupe écoute énormément de musique très différentes les unes des autres et notamment le leader a beaucoup étudié par exemple les musiques indoustanis donc les musiques d'inde alors je rappelle vite fait sans faire le professionnel ou non le prof pardon donc nous on est sur une gamme essentiellement chromatique de remis face aux lacie d'eau et eux en fait tu n'y pas du tout les mêmes gammes notamment cette note qu'on appelle le sa ré gama pas d'amis et aussi selon ce qu'il joue c'est à dire s'il joue des ragas s'il joue des soirées s'il joue des tâtes donc la musique indoustanis n'est pas du tout la même que la note pour dire ça est beaucoup plus compliqué alors le magma donc le titre de l'album moi je trouve que c'est subtilement bien trouvée parce que c'est comme justement un magma qui coule qui explose aussi mais qui se solidifie sur le flanc voilà du volcan et je trouve que ça illustre vraiment une fois encore l'explosion de saveurs donc des compositions mais aussi donc cet écoulement lancinant qui s'insinue véritablement au fil des écoutes dans nos têtes alors pour résumer voilà un jazz fusion multiculturel orientalo afro afrique et ethiopien musique soufie indoustanis progressives des sonorités balkaniques un peu de soul un peu d'électro un peu de word musique latino bref vous avez bien compris saveurs des saveurs à explosion de musique alors plutôt que de d'expliquer en fait chaque titre qui serait un peu inexplicable parce que les titres sont assez long donc c'est compliqué de vous rendre compte de la richesse mais on va écouter donc du coup un extrait de chaque titre assez rapidement à commencer par magma voilà vous imaginez bien l'ambiance la deuxième au fogo donc là on entend la flûte le flûte du leader et l'orgue superbe alors celle qui suit de light moi alors ça me fait penser à la jungle et puis on retrouve je trouve un petit peu de ibrahim malouf à half liquid la quatrième et deep dive down entre modernité et tradition morning in the jungle avec je trouve belles lignes de basses oh the forge qui me fait penser moi à une éruption justement volcanique et donc du coup on finit avec blue speak qui moi me fait penser aux déserts et voilà moi je trouve qu'on est transporté un peu comme au cinéma à savoir que comme invité puisque je vous rappelle je vous avais présenté mes skerim mise qui est belge donc comme le groupe d'origine éthiopienne voilà on la retrouve aussi en invité en tant que chanteuse sur un titre mais ce qui m'a mise alors musique qui va faire plaisir à un de mes collègues olivier encore mais alors là véritablement c'est festif ça va avec le temps du moment il fait très beau on en profite profiter de cette chaleur estivale et d'ailleurs j'en profite pour souhaiter des bonnes vacances à ceux qui vont tellement sont en vacances on va parler de k o g pour kweku of ghana donc là qu'ils s'aventurent en solo oui en solo parce qu'il fait partie d'un nombre incalculable de projets notamment celui ci on n'y pas dans un registre beaucoup plus afro et électro voilà mais il est aussi à la tête de donc cofondateur et à la tête de zongo musique c'est un collectif de musique alternative africaine leader du groupe d'afro fusion kog and the zongo brigade est membre d'un projet dub oui carrément dub ce qu'ils appellent le dub le le groupe c'est dub redemption sound voilà et donc là cette fois ci selon en solo avec ce titre qui est assez drôle voilà zone 6 à guégué qui est donc le nom de la banlieue d'acra qui est donc la capitale du ghana mais aussi la vie dans lesquelles il a vécu alors c'est du groupe ghanéen et lui transforme le rock le jazz le funk la soul et autres autres hip hop voilà avec ce groupe donc ghanéen une musique et transporte un beau projet et produit alors par tom excel vous vous rappelez vous rappelez vous rappelez que j'avais fait un mauvais jeu de mots avec excel puisque c'était le producteur de kif the the new band twist formation pareil afro fusion funky voilà d'ailleurs dans lequel on retrouvait déjà kog en invité je vous mens pas c'est marqué derrière kog voilà donc c'est pour ça du coup il s'invite les uns les autres alors produit par tom excel mais aussi produit par qui et surtout moi je trouve c'est très important par gut 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 je vous en ai déjà parlé plusieurs fois il se faisait appeler gutsy c'était le beat maker producteur du groupe soul funk hip hop alliance ethnique dans les années 90 qui est un digger de surnom digger c'est qu'elle des gens qui vont fouiner partout de partout dans le monde pour aller trouver des perles armes des perles rares parle bien ludo et surtout on lui doit des compilations notamment celle-ci qu'on a à la médiatique au valdeuron straight form de dex que je vous conseille entre autres il n'a pas fait que ça il a fait autre chose mais voilà gut il est pour beaucoup dans l'atmosphère et dans la production on a aussi des invités de choix qu'on retrouvait déjà dans le projet de ce de nous bien de twist donc la blé en bolet donc je vous en avais vous l'avez déjà dit le maître du high life un des maîtres du high life en tant qu'invité on retrouve cette fois ci anthony joseph donc anthony joseph il est poète il est surtout slammer et il fait surtout du spoken word donc spoken word le chante et parler mélangé à l'afro funk fusion anthony joseph voilà pour les invités il est trinidad 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 je vais y arriver donc de trinidad et tobago anthony joseph alors sur cet album kog il se livre comme jamais puisque c'est un projet solo forcément là c'est une sincérité réelle et donc il doit ça notamment à gut qui lui a dit d'ouvrir son coeur de se confronter donc à ce qu'il est réellement à ses héritages ses origines et notamment il y a une petite anecdote il faut savoir que souvent on dit ah les musiciens donc du coup famille du musicien alors surtout en afrique pas du tout lui il est issu d'une famille d'intellectuels et c'était le seul à vouloir faire de la musique c'est grâce à sa grand mère qui dit continue dans ce registre là et je trouve qu'elle a bien fait pour la petite anecdote alors tout de suite on va commencer par le premier titre mei et din on plonge directement justement au coeur de l'afro beat de fela chaloupé et syncopé guitare africaine coeur féminin direction l'afrique dans une veine un peu voodoo game on écoute en même temps numéro 36 drive for my name is stop to press go don't stop left 205 oh oh yani akké dance so please you can find me get in a car 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 voilà alors sur ce qui suit un sax en avant avec Shida et toujours c'est donc ses guitare africaine un jeu de rythmique afro funky des cassures justement de rythme entre afro beat et une musique traditionnelle Shida donc celle qui suit beaucoup plus fusion puisque le hip hop et la soul jazz neo soul aussi se fusionnent sur lord knows je trouve comme à la grande époque de jazz mataz souvenez vous en fait c'est un projet qui réunissait gourou et mc solar mc solar qu'on retrouve d'ailleurs sur le dernier album en invité sur le dernier album de big flow et holly donc on écoute lord knows c'est un peu plus voilà une production un peu plus électro et un peu plus années 80 avec des synthés new wave au départ puis un titre qui se transforme moi je trouve en dance macossa no way c'est ça qui suit encore cette fusion rap old school et donc du coup jazz afro soul moi qui me fait vraiment penser qu'ils rappellent ce groupe là souvenez vous Arrested Development à la tête de Arrested Development il y avait donc son leader qui se faisait appeler speech souvenez vous on est un peu dans cet état d'esprit avec celle qui suit une accalmie avec le folk que Ada Katia When rain falls It falls on the rich and the poor So it's important to be nice Because we are living to die Ada Katia J'en profite pour faire un bisou à ma sœur qui s'appelle Katia puisque dans Ada Katia il y a Katia ça m'est venu comme ça encore une fois mais bon alors celle qui suit une perle afro groove et ben nether So c'est celle qui suit pas doute on est vraiment dans le new reggae avec Spirits Et donc on finit avec Yaya vraiment dans le pur style de Fela Cutty et comment ne pas se bouger Musique ensoleillée Alors comme d'habitude je change complètement de style avec un groupe français Tahiti 80 ils sont de Rouen qui au même titre que Fenix ont toujours produit de la bonne pop mais boudé par les français je vous montre un des albums de Fenix qu'on a parce que Fenix est un petit peu plus connu que Tahiti 80 mais on est dans le même état d'esprit musicalement parlant Fenix j'aime beaucoup alors oui je le disais boudé par les français une musique qui s'exporte voilà très très facilement outre atlantique mais qui ne marche pas véritablement bien chez nous un petit peu plus qu'avant mais bon donc allez comprendre pourquoi alors je rappelle d'ailleurs pourquoi je vous parle de Fenix quand je vous dis que les français boudent au sein de Fenix il y a Brankovic qui était un des trois membres au tout début quand ils ont formé Darling qui était guitariste quand je dis trois membres il y avait Brankovic après il a formé ce groupe Fenix et il y avait donc aussi Thomas Banguater et Guy Manuel de Omen Cristo qui ont formé par la suite Daft Punk donc Darling ça a se pité eux ils ont continué tous les deux en faisant Daft Punk et lui Brankovic a fait Fenix pourquoi je vous dis ça ? parce qu'au début Fenix a été boudé les Daft Punk ont été boudés par les français c'est en s'exportant que ça a beaucoup marché et que Lausse qui a même voilà on sait après toute l'histoire des Daft Punk on va parler un tout petit peu après bref donc une pop oui solaire que pour qualifier un petit peu de pop californienne une pop vitaminée qui met véritablement moi je trouve de bonne humeur alors un septième album mené par le leader Xavier Boyer qui a toujours eu l'idée en tête de dire faire des albums assez festifs presque comme un ex-histoire post-Covid pour cette fois-ci et donc pour une fois il y avait une trame il y avait ce qu'on appelle un mood board une trame à respecter donc choisir 4 ou 5 photos pour illustrer les humeurs de chaque titre alors notamment le leader lui a choisi une photo en fait des rêves parties dans les années 90 les fameux rassemblements où il n'y avait pas encore de téléphone portable où on se réunissait en faisant la fête et en pensant qu'à ça autre exemple certains musiciens ont choisi une photo de Sly Stone à Woodstock voilà tout ça pour une volonté d'aller plus loin dans le côté dans le côté dans le côté dans le côté dans mais en respectant toujours alors attention leurs influences pop que sont les Beach Boys l'électro de Apex Twins la soul funk des Jackson 5 bref une pop ou la disco de la fin de 70 et début de 80 est assez présente quand même mais là ils expérimentent des choses un peu plus rock il y a même un peu de drum & bass et donc la soul qui est toujours assez présente ils essayent donc de se renouveler tout en gardant leur obsession pop et quand je dis pop pour populaire bien évidemment donc pour eux et ça c'est assez marrant pour être noté il y a un disque qui est une référence en la matière c'était le disque qui s'appelait The Battle of the Bands du groupe Turtles alors on n'a pas cet album là mais par contre on a une anthologie de The Turtles c'est un groupe qui a fait tabac vraiment dans les années 68 et alors c'est marrant parce que le titre de l'album que je vous ai cité pareil il y avait un maître mot c'était que à chaque titre le groupe s'était imaginé être un groupe différent donc du coup avec une ambiance et avec des humeurs et des styles complètement différents donc ils ont été beaucoup influencés par ce groupe là The Turtles ce que j'ai réécouté c'est très intéressant alors peut-être en effet que la voix du leader va vous gêner un peu fluette mais bon celle de Xavier Boyer on va commencer par Lost in the Sound donc voilà on va découvrir cette pop dansante qui ouvre le balle avec des guitares funky pop, des synthétiseurs un peu justement comme les productions Daft Punk mais plus comme le dernier album donc Random Access Memory on écoute Lost in the Sound What kind of dream was it last night ? A serenade in the moonlight ? You don't remember which song that Ben was playing ? All you have left is the feeling ? Was it some kind of light ? Was it a wish ? Alors sur cette issue justement on va vite comprendre leur amour pour les Jackson 5 parce que je trouve que ça fait vraiment penser, en tout cas l'introduction vous savez à I want you back ? When I hack it to myself I didn't get around On est un peu dans cet état d'esprit Alors on continue avec une pop limite un peu disco On s'imagine la charlette Voilà Une pop discothèque pour deux discothèques justement avec la facette Telling myself Alors plus électro avec Breakfast in LA Alors est-ce que c'est une référence au Breakfast in America de Super 30 ? J'ai un peu l'impression quand même mais bon Alors ici justement en entrant les références électro et Drum'n'Bass Je trouve que c'est un peu l'accueil à la même main On est un peu l'accueil à la même main Alors ici je trouve que je trouve que c'est aussi une référence au groupe qui s'appelait Cameo, un groupe des années 70-80 une légende, un groupe de funk donc là on est un peu dans le funk années 70-80 avec une rythmique quand même un peu plus pop et on entend d'ailleurs aussi un sample de style drum et des synthés années 80 une pop synthétique et californienne sur Wicked et on finit avec une balade qui clôt d'une manière assez nostalgique on est cool et donc très très rapidement je l'ai lu déjà depuis un moment mais bon je voulais quand même vous en parler je ne vous refais pas toute l'histoire de Daft Punk mais c'est très intéressant donc là c'est sous forme d'abécédaire donc tout l'intérêt de cet abécédaire c'est d'aller éventuellement piocher à droite à gauche on n'est pas obligé de lire dans l'ordre chronologique véritablement donc Daft Punk l'histoire on y apprend plein plein de choses donc je ne peux pas tout vous dire parce que c'est quand même assez épais notamment, la fois que je l'ai dit à David que moi il y a un titre que je ne connaissais pas puisque dans la version import japonaise de Random Access Memory donc dernier album des Daft Punk je vous rappelle il y a un titre supplémentaire dans cet import qui s'appelle Horizon j'ai failli oublier que je vous conseille parce que moi il me plaît beaucoup il est assez musical moins électro très calme un peu comme Veridis Co qu'on trouvait dans l'album Discovery d'ailleurs je vous rappelle que Veridis Co c'est Discovery mais à l'envers pour ceux qui ne savent pas voilà moi ça m'a replongé vraiment dans l'univers des Daft Punk vraiment précurseur et surtout exportateur de la French Touch à l'étranger et puis surtout ça m'a permis de redécouvrir le documentaire enfin surtout film premier manga donc Interstellar 5555 par le maître du genre à l'époque voilà qui avait notamment fait Albator voilà bref on y apprend plein de choses moi je vous conseille Daft Punk je vous disais ça parce que peut-être une autre fois je vous en reparlerai encore merci Kaz non véritablement ça nous a fait plaisir honnêtement puis je vous dis à très très vite et encore bonnes vacances pour des nouvelles chroniques Kiss Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada